Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Scorpion, allons-y avec une première carte qui nous présente l'artiste. Une personne qui joue d'un instrument de musique ou bien tout simplement c'est la carte qui représente la créativité. Une personne qui aime s'exprimer à travers quoi? On peut me parler d'un moyen artistique, on peut me présenter, bien tout simplement le fait de créer. Une personne peut aimer tout simplement créer, exprimer ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle à travers toutes sortes de créations possibles. On peut écrire, aimer écrire, jouer d'un instrument de musique. Il y a plusieurs possibilités. Donnez-moi une minute, Scorpion. C'est un message pour le signe du scorpion. Écrire, écrire, ici le bord. On me présente un groupe, une personne à l'écart et le mur. Bon, quelque chose arrive à sa fin, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut quoi? Que tu lui ouvres ta porte. Il y a quelqu'un qui a très peur, qui a quelque chose à régler, qui a vraiment très très peur. Une personne serait prête à dire la vérité, il y a beaucoup d'instabilité. La peur est très très présente. La peur d'être dépouillée, la peur, la peur, la peur. Une personne avait peur d'être dépouillée. Ici, on se sent menacée, je ne sais pas dans quoi est-ce qu'on baigne. Il y a de l'insécurité, il y a de l'instabilité financière, il y a beaucoup de peur. Bon, attendez. Bon, continuons. C'est un message pour le signe du scorpion. Allons-y. Donc, vas-tu ouvrir ta porte à une personne qui souhaite te dire la vérité? Elle aurait quelque chose à régler avec toi, cette personne, et elle a très peur. Vas-tu lui ouvrir ta porte? Ici, écrire, signature, message, le bar, un groupe, une personne à l'écart du groupe, et le mur. Rencontrer un mur. Scorpion, c'est un message pour toi. Allons visiter l'artiste. Succès. Donc ici, on présente une personne qui réussit bien. Succès. Une personne qui atteint ses objectifs. Une personne qui exprime, qui réussit à s'exprimer à travers un moyen qui lui est personnel. Une personne qui crée et qui réussit. Continuons. Allons-y maintenant. Comme on pourrait me présenter ici une personne qui est dans le monde, écoutez, l'artistique, et qui réussit bien dans sa vie. Le domaine des artistes, c'est une possibilité, donc à vous de voir, selon votre réalité, comment vous souhaitez interpréter ces deux cartes. Parce que la carte de l'artiste, c'est la carte de la créativité. Et la carte de la créativité, eh bien, c'est celle-ci, là, elle représente, attendez, je vais vous la montrer, là, de mon oracle de l'âme intuitive. Pour vous donner une autre idée, vous voyez ici, on me présente l'enfant qui joue du violon. En fait, qu'est-ce qu'elle nous parle, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? C'est la carte qui exprime le mouvement, le mouvement créateur. La musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Donc, il y a quelqu'un ici qui réussit, d'après moi. Donc, à vous de voir. En lien avec la carte créativité. Continuons. Allons visiter la carte ici. Attendez, il y a quelqu'un ici qui veut se délivrer, se libérer. Dire la vérité. Quelque chose à régler, on a très peur. Vas-tu lui ouvrir ta porte? Je vais demander une carte pour ici. C'est un message pour le signe du scorpion. On dirait que quelqu'un est coincé. Oui, il y a quelqu'un qui veut vraiment se libérer. S'alléger. Il y a quelque chose qui est lourd. Il y a quelqu'un qui veut se libérer d'une histoire toxique. Opérer un changement. Se réconcilier. Faire la paix. Te dire les faits. Te dire la vérité. Il y a vraiment quelqu'un ici qui porte quelque chose de lourd et qui veut se libérer. Vas-tu lui ouvrir ta porte? Une personne ici. Oui. Qui souhaite se réconcilier. Qui a vraiment très peur. Vas-tu lui ouvrir ta porte? À toi de décider. Allons maintenant visiter la carte. Ici, attendez. Instabilité. La maison. Le foyer à l'envers. Ici, avoir peur. Ici, la carte de l'itinérance. Bien, c'est une carte peur. Peur d'être dépouillée. Peur de perdre une somme d'argent. Peur de se retrouver à la rue. Peur. Il y a de l'insécurité. Instabilité. Financière. Se sentir menacé. Se sentir menacé. C'est cette énergie là, ici, que je rencontre. Peur de perdre. De se retrouver à la rue. Il y a beaucoup d'insécurité. Je vais demander une carte pour ici. On verra bien. C'est un message pour le signe du scorpion. À vous de voir où est-ce que vous vous situez en la guidance. Si vous y êtes naturellement. Sinon, laissez le message. Circuler. Bon, allons-y avec la carte du foyer. Le plongeur entouré de requins qui lui tourne autour. Peur, peur, peur. On dirait qu'on a de la difficulté à se sortir d'une situation. On dirait, avec l'itinérant, qu'on est en difficulté financière. On a peur, on a peur. Il y a de l'insécurité financière, ici. On joue des rôles. Donc, ici, il y a quelqu'un qui a joué dans le cachet. Double visage. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. On cache. On cache quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui était caché va être révélé. Dévoilé. Ce qui était caché va être révélé. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire, ici? Double jeu, double visage. J'ai vraiment l'impression qu'une personne va se libérer. Dire la vérité. Se démasquer. À une personne qui aime la justice, qui a un esprit de justice. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va trancher. Une personne qui a joué dans le faux. Qui a joué des rôles. Les masques, les masques. Double jeu, double visage. Masque, masque. Se cacher, se cacher. Cacher notre réalité. Il y a quelqu'un, on dirait, qui va exposer sa réalité. Vas-tu lui ouvrir ta porte? Il y a quelqu'un qui veut vraiment se libérer d'un passé toxique. Allons-y. Continuons avec cette carte. Comment souhaitez-vous que j'interprète cette carte? Crayons en main, papier, signature, contrat, engagement. On s'est engagé dans quoi? On pourrait parler aussi d'une personne qui veut écrire, exprimer. Ici, le bord. Le bord. Une personne à l'écart du groupe. Et le mur. On rencontre un mur. Bon, allons-y avec la carte du crayon en main, papier. Vous voulez me dire quoi, scorpion? Danger. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? Danger. Danger. On s'est mis en danger. On a mis une personne en danger. On s'est engagé. On s'est engagé dans quoi? On a joué avec le feu ici. On s'est mis en danger. Ou on a peut-être mis une personne en danger. Allons visiter le bord. Hésitation. Donc, ici, on aurait une décision à prendre. Ou c'est quelqu'un qui doute beaucoup, qui peut avoir des problèmes de consommation. Donc, à vous de voir. Alors, alcool ou autre substance, c'est une personne qui doute, qui doute, qui doute beaucoup. Qui doute d'elle-même, qui doute, qui doute. Qui a tendance à fuir, on dirait, dans l'alcool ou autre substance. Dans le doute, dans le doute. Une personne qui doute. Ici, vous voulez me dire quoi avec le groupe et la personne qui est à l'écart? C'est un message pour le signe du scorpion. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec cette carte? Donner. Donner quoi? Donner. Donner et on me présente une personne seule et quatre hommes ici. Donner quoi? Qu'est-ce que vous voulez me dire? Je ne comprends pas. Donner. C'est un message pour le signe du scorpion. Que voulez-vous me dire? C'est un message pour le signe du scorpion. C'est un message pour le signe du scorpion. Oh mon Dieu! La fin d'un jeu. Un jeu arrive à la lumière. Un jeu est exposé à la lumière. Donc ici, on ne voulait pas donner. On ne voulait pas donner. Il y a une personne. Donc ici, on aurait coupé un lien. On aurait, parce qu'on ne voulait pas donner, partager, on a mis fin. On s'est séparé. Donc il y a une séparation. Vous devez voir où est-ce que vous vous situez. Il y a un groupe. Il y a une personne à l'écart. Ici, là, séparation, la hache, cette relation est terminée. Et on présente le jeu et la libellule. Donc ici, parce qu'on ne voulait pas donner, on s'est séparé ou on a exclu. C'est l'idée ici de s'éloigner ou d'exclure, rejeter, abandonner une personne d'un groupe. Parce qu'on ne veut pas donner. Parce qu'on ne voulait pas donner. Donc à vous de voir, on comprend le principe de rejeter, d'éloigner, de tenir à l'écart une personne. Parce qu'on ne voulait pas partager. Donc ici, séparation. Ici, c'est la carte aussi qui nous parle de la séparation à deux reprises. En fait, à trois reprises, cette relation est terminée. Donc là, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui a été mis en danger. Il y a quelqu'un qui a accepté quelque chose ici. Qui a signé, qui s'est engagé. Est-ce que c'est en lien avec cette personne qui réussit? On dirait que c'est le monde artistique, mais bon, à vous de voir. Il y a quelqu'un qui s'est engagé dans quelque chose. Qui a mis une personne en danger. Qui doutait. Ici, il y a un problème d'alcool. Il y a quelqu'un qui consomme. Alcool ou autre substance. Donc, on s'est mis en danger soi-même et on a mis quelqu'un possiblement en danger. Et ici, on nous dit quoi? Parce qu'on ne voulait pas donner. Mais, ici, là, on me présente quelqu'un, là, qui cache quelque chose. C'est en lien avec de l'insécurité financière, de l'instabilité. C'est quelqu'un qui a peur, qui a peur de perdre de l'argent. Donc, je ne sais pas, étant donné qu'on me dit qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être, on peut bien avoir peur de perdre de l'argent et pourtant en avoir plein les poches. C'est une possibilité, ça. Parce qu'étant donné qu'on me dit, qu'on me présente les masques, une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Il y a beaucoup d'insécurité financière, d'instabilité, peur de perdre de l'argent. Mais peur de perdre de l'argent. Étant donné qu'on dit qu'il y a des masques, qu'une personne n'est pas ce qu'elle prétend être, donc on peut jouer la carte des pauvres. Mais, en fait, c'est l'insécurité financière. Mais on en a plein les poches. Donc, là, ici, il y a une histoire. Il y a une histoire qui est toxique. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à régler, qui a besoin de se libérer. On ne sait pas si tu vas lui ouvrir ta porte, mais c'est quelqu'un qui veut se libérer d'une histoire malsaine, toxique. On a probablement, ici, séparation, H, cette relation est terminée. Ouf, pas de seconde chance. Il y a quelqu'un, ici, d'après moi, qui a exclu une personne. Il y a une histoire de ne pas vouloir donner. Donc, on a créé une distance, rejeté, exclu une personne. Il y a un groupe, ici. Un groupe et une personne à l'écart. Donc, séparation, H, ici, on nous dit pas de seconde chance. Il y a un jeu toxique, un jeu toxique qui est exposé à la lumière. Fin d'un jeu. Quelqu'un rencontre un mur aujourd'hui. Quelqu'un rencontre un mur. Fin d'un jeu. Qui en a plein la tête. Il y a quelqu'un qui rencontre un mur, qui fait face à ses comportements. Quelqu'un s'est engagé dans quelque chose. Assigné, s'est engagé. T'as mis en danger. En acceptant de. Pour une histoire d'argent, ici, on parle d'un jeu. Gambling, jeu. On ne voulait pas donner des cartes de séparation. Coupure, coupure, coupure. Fin, fin. Trois cartes, ici. C'est assez surprenant de la façon que les cartes se présentent. Séparation, H, et cette relation est terminée. Donc, j'ai comme l'impression que quelqu'un va découvrir la vérité aujourd'hui. Sur un jeu toxique. Étant donné que la libellule se présente. La libellule dévoile tout. Tu vas avoir des réponses à tes questions concernant un jeu pervers, un jeu toxique. Et j'ai comme l'impression, ici, qu'il y a une personne qui va rencontrer un mur. Étant donné, il y a possibilité qu'une personne décide de garder une porte fermée. Suite à la révélation d'une vérité. D'un jeu. Toxique, pervers, malsain. Pour des histoires d'argent. Je vais demander une carte sur le mur. Ici, le rappelez-vous, danger. Ça me fait penser ici à Game Over. Game Over. La fin d'un jeu. Il y a quelqu'un qui va comprendre aujourd'hui avec la libellule. Qui va avoir les réponses à ses questions. Faire face à un mur. À vous de voir, Scorpion. Où est-ce que vous vous situez? Disgrace. Tomber en disgrâce. Disgrâce. Être désavantagé. Perdre des avantages. Disgrâce. Donc, il y a quelqu'un, ici, qui quoi, avec le mur? On dirait que je ressens une désillusion. Il y a quelqu'un, d'après moi, qui ne peut plus continuer son jeu. Il y a une personne qui fait face à un mur. C'est la fin de la route. C'est la fin d'un jeu. Et il y a des énergies de chute. Game Over. Je vais demander une carte, ici, pour le succès. Et la carte de la créativité. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Soutien, amitié. Ici, on nous parle de quoi? Soutien, amitié, travail d'équipe. On soutient. Donc, ici, on pourrait penser à un groupe qui a décidé de soutenir qui? Une personne qui s'est engagée dans quoi? Il y a un groupe dans cette guidance. Un groupe et une personne à l'écart. On a soutenu qui? On a rejeté une personne d'un groupe. On a soutenu qui? On dirait qu'il y a un groupe avec amitié, travail d'équipe. Les amis, on soutient, on se soutient. On rejette une personne du groupe. Ça fait partie, ici, de quoi? D'un jeu. Pour des histoires d'argent. Donc, on a décidé de s'engager dans quelque chose de dangereux. On a mis la vie en danger d'une personne. On s'est mis en danger, aussi, en acceptant de s'engager dans quoi? Il y a un contrat, ici. Il y a un engagement. J'ai vraiment l'impression, ici, de rencontrer le groupe. Le groupe qui se soutient. Et qui... On dirait que ça me fait penser à des... Mais ça me fait un peu penser à de la lâcheté, en fait. Ça me fait penser à l'école. La petite école. Quand les enfants se mettent tout ensemble contre une personne. Ça me fait penser à ça. On se met ensemble contre une personne. Vous voyez la lâcheté que je tente de vous exprimer. Donc, la personne qui est seule, va falloir qu'elle se débrouille, puis qu'elle fasse... La personne qui est seule contre un groupe. Disons que ça va être éprouvant pour elle, de quoi? Quand il y a un groupe contre elle. Contre elle. Parce qu'on ne veut pas donner. On ne veut pas partager. Il y a vraiment quelque chose de toxique. Oui, j'ai vraiment l'image des enfants d'école. L'immaturité. L'immaturité des enfants d'école, qui veulent intimider une personne, lui se mettre ensemble, un groupe. C'est vraiment l'image que j'ai. L'immaturité des enfants. Pour intimider ou... Eh bien, on a saisi, hein, ce que je veux exprimer. Des gangs, des gangs, clans, groupes, puis se mettre ensemble pour intimider une personne. Ah, n'isoler, c'est vraiment une stratégie malsaine, là. Pour éviter de donner ou de partager. En tout cas, aujourd'hui, il y a un jeu qui s'arrête. C'est game over. Et il y a quelqu'un, je pense, qui veut dire la vérité pour se libérer. Et en même temps, écoutez, je ne suis pas certaine qu'une personne va ouvrir la porte. Parce qu'il y a une personne, maintenant, qui est consciente de ce qui s'est joué. Pour une histoire d'argent. Donc ici, on nous parle de soutenir, soutenir la carte de l'artiste, la personne qui réussit. On soutient ici la personne qui réussit. C'est comme si un clan s'était positionné, avait choisi une personne, un clan ensemble, et on rejette l'autre, et on met l'autre en danger. Celle qui est seule. Ça fait partie d'une stratégie. Cœur brisé. Donc ici, associé à la carte, à vous de voir comment vous souhaitez interpréter ces cartes-là, il y a un soutien en lien avec l'artiste, succès, et cœur brisé. Se libérer de ce qui est toxique. Relation avec addiction. On soutient quoi? On soutient qui? À vous de voir. Et on a rejeté, exclu, une personne, un jeu, un jeu, gambling, jeu d'argent. On s'est engagé. On a signé. On s'est engagé. On a mis une personne en danger. Et au bout du compte, bien, on s'est mis soi-même en danger. Ah, c'est fini. La guidance est finie. Oui, ici, je rencontre quelqu'un qui a abusé d'une autre personne. L'a utilisé. Lui a menti. L'a manipulé. A écouté son égo. Voulait dominer, dominer, dominer. Donc, il y a quelqu'un ici qui a été victime du serpent. Des ruches du serpent. De la manipulation du serpent. Une personne innocente. C'est la carte qui nous présente la relation entre la personne empathique, celle qui a le cœur sur la main, qui est bienveillante, et la personne narcissique, qui a un égo démesuré, qui voulait gagner, gagner, gagner. Et qui a utilisé des stratégies, stratégies en groupe, pour gagner au jeu. Un jeu d'argent. Un jeu d'argent. Gambling, jeu. Donc, aujourd'hui, on nous dit game over parce qu'il y a des révélations. On a des réponses à nos questions. Donc là, je ne sais pas, suite à la révélation, si une personne va désirer, ici, tourner une page, fermer une porte et recommencer, renouer, recréer le lien avec ces personnes qui se sont soutenues dans la toxicité, dans la toxicité, dans la malveillance contre, contre une personne seule. Je ne sais pas si cette personne qui souhaite dire la vérité, se réconcilier, je ne sais pas si cette personne qui a été utilisée va décider d'ouvrir la porte ou si elle va se libérer et fermer la porte à tout jamais à ce monde qui ont fait preuve d'une grande malveillance envers elle. Donc là, je vais demander une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. La famille La famille Le clan Le groupe Famille de sang ou non, ça s'est passé au sein d'un clan. Je vais vous lire le beau message associé à la famille. La corruption Une famille corrompue Allons-y 17 Vous voulez me dire quoi? Ici, on voit vraiment, là, vous voyez l'idée du clan du groupe L'idée du clan du groupe revient. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une stratégie toxique, malsaine pour une histoire d'argent. On parle de famille. Ne me parlez pas de la famille dans ce temps-là. Allons-y La famille La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ici, la personne spéciale, là, entendons-nous, hein, parce qu'étant donné qu'on a affaire à un serpent, le serpent va te faire croire que t'es spécial. Mais, quand il va se retourner, rappelez-vous, des visages à deux faces, là, il y en a dans cette famille. Il se retourne et il joue dans ton dos. On s'est engagé, ici. On a signé, on s'est engagé, on a mis une personne en danger. Un groupe se soutient. Ici, succès l'artiste à vous de voir comment vous souhaitez interpréter. On soutient et on exclut une personne du clan. On l'utilise. Il y a une personne, ici, qui est innocente. Innocente victime d'un clan pervers. Continuons. Pour des histoires d'argent. Des gens hypocrites. Oui, oui, je disais quoi, là? J'étais rendue où dans mes phrases. Bon, de bonheur, on nous disait quoi? La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ici, là, t'es spéciale pour moi. Ah oui. Et quand ces personnes se retournent, rappelez-vous, on a affaire à des personnes hypocrites. Donc, à vous de voir. Moi, quand je regarde les cartes, là, je ne sais pas. Alors, ça dépend de vous, ça dépend de votre réalité, où est-ce que ça en est aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un qui veut se libérer, te dire la vérité, se faire pardonner, s'excuser, recommencer, se réconcilier. Donc, à vous de voir. À vous de voir. À vous de faire la part des choses. Je continue avec le message de la famille. En tout cas, protégez-vous, respectez-vous, au bout du compte. Continuons. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention, mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Donc, la famille, rappelez-vous, c'est le clan, le groupe, famille de sang ou non. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Une bénédiction ou une malédiction, appelez ça comme vous le voulez. En cette guidance, j'ai plutôt tendance à penser à une malédiction. Mais on nous propose aussi la famille avec la bénédiction. Une famille saine, on nous présente avec cette carte une famille saine. Et avec l'autre, en cette guidance, on nous présente une famille toxique, dysfonctionnelle, malsaine. Faites la différence. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Donc, rappelez-vous, il y a quelqu'un ici qui veut se libérer. Je pourrais bien demander une autre carte ici. Se libérer, régler quelque chose, te dire la vérité. Vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Attendez, il y a trois cartes. Il y a une reine de glace ici qui est bloquée. Reine de glace, ça peut être une mère, une femme divorcée. Et, attendez, en vol, vol, le voyage, il y a quelqu'un qui quoi? Vous voulez me dire quoi? Il y a quelqu'un qui veut vraiment communiquer. L'ombre présente la reine de glace. Bloquée et voyage. On ne va pas dans la même route. Route, route, voyage, chemin. Vol, obstacle. Hum, qu'est-ce que ça vous dit? Reine de glace, fais preuve de discernement. Donc ici, on te dit, fais preuve de discernement. Blocage, bien. Bloquer, bloquer est la carte du voyage. Je pense qu'un voyage se termine. Un voyage se termine. Il y a un blocage, un gros blocage. La fin des vacances. La fin d'un voyage. Il y a un obstacle. On ne peut pas partir. Il y a un blocage. On dit ici, une femme fait preuve de discernement. J'ai comme l'impression ici, Hum, donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. En même temps, on ne voyage pas. On ne voyage pas. On ne part pas. On ne voyage pas. On ne peut pas partir. On ne peut pas. On ne peut pas. On est bloqué. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la reine de glace? Fais preuve de discernement. Engagement. Engagement, la carte du partenariat. Un partenariat bloqué. Bloquer un partenariat. Bloquer un engagement. Bloquer. Retard. Retard. On ne peut pas partir. L'engagement. Dans quoi t'es-tu engagé? Ici, il y a quelqu'un d'après moi qui va bloquer un engagement. Donnez-moi une minute. En fait, on te dit, engage-toi envers toi-même. S'il faut bloquer, bloque. Respecte-toi. Engagé, engagé, bloqué, vol. On ne peut pas partir. Une femme engagée. Ici, c'est une femme engagée qui peut avoir un esprit de justice. C'est la reine de glace. Il y a une froideur. Là, ici, on te dit, écoute, là, attention. Serre-toi de ton gros bon sens. Fais preuve de logique. Il y a quelqu'un ici, on dirait, qui ne peut pas partir. Attendez. Laissez entrer l'amour. Laissez entrer l'amour dans ta vie. Être ensemble. Il y a un message ici. La clé est le cœur. La clé est le cœur. Une carte qui nous parle d'ouverture du cœur. Mais il y a un blocage. Le cœur est bloqué. Le cœur est bloqué. Ici, là, en lien avec la personne, en lien avec la personne qui veut se réconcilier, qui veut revenir, parce que ma question est en lien avec cette personne qui voulait se réconcilier. Bien, on nous présente. Ça peut être une femme engagée, cœur, cœur bloqué. Elle veut se libérer. Elle veut se libérer de cœur. Elle peut être engagée. En même temps, on dit à celle qui a été victime d'un mensonge, d'une trahison, appelez ça comme vous le voulez, on lui dit, fais preuve de discernement. En même temps, engage-toi envers toi-même, respecte-toi. Il y a un blocage. L'énergie ne circule pas bien. Je vais demander une carte sur le voyage. On n'est pas libre. On n'est pas libre. On n'arrive pas à se libérer. Il y a une femme qui n'arrive pas à se libérer. Elle veut, elle veut te dire la vérité. Il y a une femme qui veut être franche, dire la vérité. Elle n'arrive pas à se libérer. Elle est bloquée. Elle fait partie de ses membres du groupe, du clan, rappelez-vous. Il y a un homme aussi. L'idée du voyage est très, très présente. Un homme à l'aise financièrement. Ça peut être un père, ça peut être un patron, un chef, un travailleur autonome. L'idée du voyage revient encore. Lui, il est à l'aise. Partir, voyage. Oui, des déplacements. La fortune, réussir. Pour lui, c'est important de réussir. Il voyage, il réussit. Là, on dirait qu'il y a un blocage. On ne peut pas partir. Je vais demander une carte sur l'obstacle. Il y a des retards. On ne peut pas partir. Attendez, je vais demander une autre carte sur l'obstacle directement. Le miroir. Bon, le miroir, c'est la carte qui nous dit qu'il est temps de faire face à la réalité. Se regarder dans le miroir. On peut me présenter aussi une personne qui tient aux apparences, qui protège les apparences, son image. La carte du miroir invite à faire de l'introspection. Ici, je peux rencontrer une femme qui souhaite se libérer d'un passé. C'est une personne qui est beaucoup dans sa tête, qui a de la difficulté à faire de l'introspection. Elle est bloquée, cœur bloqué. On dirait qu'il n'y a pas de contact avec le sentiment. Le cœur est bloqué. Elle est engagée. Il y a une femme ici qui est engagée. Il y a une froideur associée à elle. Elle fait partie du clan. Difficulté à faire de l'introspection. Elle est bloquée sur son chemin. Elle rencontre un blocage. Elle est rendue à faire face à ses comportements. Et on me présente aussi un homme qui se déplace beaucoup. Qui se déplace, qui voyage, qui se déplace. Bon, attendez, je vais clarifier la carte du vol. Il a du plaisir. Il se déplace. Il gagne son argent. Il est associé à elle. Des voyages, voyages. Il est en lien avec cette reine de glace. Le serpent. Donc ici, c'est un homme qui est très rusé. Qui peut être malhonnête. Qui peut gagner son argent malhonnêtement. Elle est associée à lui. Elle est engagée à lui. Voyages, voyages. C'est quelqu'un qui, on dirait, est beaucoup dans sa tête. Pour la féminine. Pour l'homme, il voyage. C'est quelqu'un, d'après moi, qui est très rusé. Qui peut être malhonnête concernant sa façon de gagner son argent. Il y a beaucoup de déplacements en lien avec lui. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Mais de toute façon, il y a une personne qui souhaite se réconcilier. Il y a un blocage. Je ne sais pas si la personne qui a été victime d'une ruse va ouvrir sa porte. On lui dit de faire preuve de discernement. De se respecter. Tu peux dire oui. Tu peux dire non. La décision vous revient. Vous connaissez votre réalité. Il y a quelqu'un ici qui veut se réconcilier. Qui veut réparer, se réconcilier. Mais ici, il y a quand même quelqu'un qui est très rusé. Rivalité, compétition. Ici, là, on est en train de me présenter un homme qui peut aussi, avec le serpent, il y a des voyages, voyages d'affaires, voyages d'affaires, et qui peut avoir des relations extra-conjugales. C'est quelqu'un qui ment. qui se déplace beaucoup. C'est l'énergie d'un père qui est là. Il y a beaucoup de monde. Donc, à vous de voir, signe du scorpion, où est-ce que vous vous situez dans la guidance. À vous de voir si vous voulez fermer une porte. À qui vous souhaitez fermer une porte. À qui vous souhaitez ouvrir une porte. À vous de voir. Parce qu'il y a plusieurs membres en ce clan. Vous connaissez mieux que moi les membres. Il y a vraiment plusieurs membres. C'est la carte de la famille. De sang ou non. Le groupe, le clan. Qui veux-tu soutenir ? Avec qui veux-tu être ? À qui fais-tu confiance ? Veux-tu fermer une porte ? Bien, à quoi veux-tu fermer une porte ? À qui veux-tu ouvrir ta porte ? Parce qu'ici, on te dit que tu peux très bien réussir. On dirait que tu peux recevoir du soutien. On dirait qu'on me parle d'une autre famille d'âmes. Il y en a une qui est bienveillante. Il y a une famille, un clan qui est dysfonctionnel, qui a eu des comportements pervers. Ils se sont soutenus. Il y en a un autre, clan bienveillant. À toi de voir. Il y a un clan bienveillant qui te soutient et qui peut t'aider à t'accomplir. Il y a vraiment des liens d'amitié, des liens profonds. Il y a deux clans dans cette guidance. Donc, à toi de choisir le clan. Si tu veux te joindre à un groupe, naturellement. Mais il y a un groupe qui a des comportements malsains, toxiques, pervers, rusés. Et il y a un clan qui peut t'apporter soutien. Qui peut t'aider à réussir. À t'accomplir. Il y en a deux. Soutien, amitié, partage, travail d'équipe. Il y en a deux. Il y a deux clans. Donc, il y a une famille, une famille de sang ou non, bienveillante. Et il y a l'autre qui est plutôt malveillante. Donc, à toi de faire la part des choses, Scorpion. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il y a une mise en lumière aujourd'hui. Une mise en lumière. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage, signe du Scorpion. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, votre soutien. Des petits pouces en l'air toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. Prenez le temps de choisir les membres avec lesquels vous souhaitez être. Prenez le temps. Respectez-vous de toute façon. Faites preuve de discernement. Faites preuve de discernement. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.